Je ne vais pas y aller par quatre chemins, Mme von der Leyen. J'ai une question essentielle pour vous aujourd'hui. Comment la Commission européenne a-t-elle pu accepter de se coucher ainsi face aux laboratoires pharmaceutiques ? Dans la gestion de la stratégie vaccinale, j'ai le sentiment, Mme von der Leyen, que les dirigeants des Big Pharma ont fait la loi à votre place. Sur les négociations et les contrats, tout d'abord, c'est l'opacité à tous les étages. Aucune information sur les négociations malgré les demandes de notre Parlement. Seulement trois contrats rendus publics grâce à notre pression citoyenne. Et voilà à quoi il ressemble, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Toutes les informations les plus importantes, comme le prix, le calendrier de livraison, ou même le détail des clauses de responsabilité, sont masquées. Pour les autres contrats, il faudra attendre que les labos daignent les publier. Parce que oui, ce sont eux qui décident. Sur les livraisons, ensuite, des retards en pagaille et aucun calendrier respecté. Sans aucune sanction, bien sûr. Parce que oui, ce sont les labos qui décident. Sur les brevets, même scandale. Ces vaccins ont pu être développés grâce à des milliards d'euros d'argent public. Mais les brevets, eux, restent la propriété exclusive des big pharma. Résultat, les États ne peuvent produire à très grande échelle les doses dont le monde a tant besoin. Parce que oui, ce sont les labos qui décident. Et enfin, cerise sur le gâteau. 15 milliards les profits, 15 milliards de chiffres d'affaires et 20 à 25% de marge pour Pfizer, qui se réjouit d'ailleurs de son succès, de son blackbuster, je les cite. Sanofi n'a pas trouvé de vaccin, mais par contre, ils ont trouvé 400 postes de recherche à supprimer et 4 milliards d'euros de dividendes à distribuer. Les labos sortent le champagne. Parce que oui, ce sont eux qui décident. Quel aveu d'impuissance, Mme von der Leyen ? N'est-ce pas à nous, ici, dans cette enceinte, de faire la loi ? On est capables d'imposer à nos concitoyens une restriction inédite de nos libertés, mais on serait incapables de fixer les règles au big pharma ? La Commission doit rendre des comptes. C'est pourquoi, au nom de notre groupe de la gauche au Parlement européen, je demande la création immédiate d'une commission d'enquête sur la responsabilité de la Commission dans ce désastre. Nous sommes en droit de savoir. Car après tout, ces vaccins ont été payés avec notre argent. Et l'équation doit être simple. Argent public, contrat public, brevet dans le domaine public. C'est aussi simple que cela. Depuis des décennies, nous abandonnons tout jusqu'à notre santé aux mains du privé. Et nous voilà aujourd'hui dans l'impasse. Nous proposons ici un chemin inverse, mettre un terme à la toute puissance des laboratoires. Il est temps de faire tomber les brevets et s'assurer qu'aucun profit ne soit réalisé sur la pandémie. C'est la seule manière de pouvoir vacciner rapidement l'ensemble de la planète, pays riches comme pays pauvres. De rassurer les citoyens qui doutent en sortant les vaccins des griffes des multinationales. D'espérer revivre, après un an de deuil, d'inquiétude, d'isolement, de précarité. Voilà ce qui devrait être votre rôle, Madame von der Leyen, si vous n'aviez pas abdiqué face aux labos. Alors que la population n'en peut plus, que les précaires ont faim, que les jeunes désespèrent. Reprenons le contrôle face aux labos. Sortons la santé du marché. Et considérons enfin les vaccins comme des biens communs de l'humanité. Pas la machine à cash des actionnaires. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501